Heureux bien sûr de prendre trois points, mais les blessures font qu'aujourd'hui je ne sais pas trop où on va se situer avec ces blessures-là. Et aujourd'hui, prendre trois points c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est sur un terrain difficile de venir faire le match qu'ils ont fait, dans l'abnégation, dans l'envie, dans ce qu'on recherche. On a fait le match parfait. Après, on aurait peut-être eu un peu plus de maîtrise, mais sur un terrain difficile, c'est jamais évident. Et après, il y a ces blessures aujourd'hui qui vont nous faire mal, puisqu'on va perdre peut-être deux, voire quatre joueurs. Et on rejoue dans deux jours. Donc voilà, à la fois il faut savourer, mais à la fois il faut penser aussi, surtout, à la gravité des blessures, parce que quand on perd ses joueurs, c'est jamais facile. Je connais personnellement les qualités, les défauts de mon équipe. Je sais qu'on a de grosses qualités mentales. Ce soir, on l'a vu. Après, maintenant, c'est vrai qu'à domicile, on est passé à travers sur le match de Chambly. Il fallait passer à autre chose et ils ont su passer à autre chose. Et maintenant, il va falloir qu'on enchaîne à domicile, puisque pouvoir prétendre gagner à domicile, ça serait très intéressant devant notre public. Et puis, montrer déjà les valeurs qu'on a montrées ce soir, ça montre que c'était très intéressant pour nous. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de supporters qui étaient venus. Donc ça, c'est important aussi que les gens nous suivent et nous accompagnent, parce que la saison est longue et difficile. Oui, c'est Rodez avec une équipe qui court beaucoup, qui défend beaucoup, qui est très en place. On a déjà travaillé sur le match. On sait que ça va être un match compliqué, comme tous nos matchs à domicile. Mais je pense qu'on a tiré les leçons aussi du match de Chambly. Peut-être que le match de Chambly, à un certain moment, peut être une bonne chose pour nous. On en a parlé, on a fait des vidéos, on a fait beaucoup de choses. Et il va falloir essayer d'être très performant offensivement contre Rodez. Et puis essayer d'être cohérent dans notre façon de défendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !